Aujourd'hui on va parler technique, on va parler substitution de laine, substitution de laine. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces, si c'est exactement, pour substituer au mieux la laine pour votre projet futur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui je vais vous parler technique. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, cette vidéo-ci ce sera pour parler de substitution de laine. J'ai déjà abordé le sujet dans quelques vidéos, dans une vidéo sur, êtes-vous vraiment encore un débutant en tricot ? Parce que c'est une des choses qui sont essentielles pour avancer dans sa technique et dans sa façon, dans ses skills, donc ses compétences en tricot, j'allais dire en anglais, dans ses compétences en tricot, c'est d'apprendre à substituer la laine. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre à substituer la laine quand on n'a pas le budget d'acheter de la laine très chère. Donc, pourquoi est-ce que vous pourriez substituer de la laine ? Tout simplement, un, parce que je viens de le dire maintenant, dans un patron, on vous préconise une laine X, qui est excessivement chère, et vous n'avez pas les moyens de vous le payer, donc vous pouvez apprendre à substituer la laine. Autre cas de figure, cette laine, elle est produite aux États-Unis, elle n'est pas envoyée en Europe, vous devez trouver une substitution. Cette laine, vous avez trouvé un patron qui vous a tapé dans l'œil, et ce patron, en fait, il existe depuis quelques années, ou vous avez été dans les patrons des modes des années 40 ou 50, la laine n'existe plus sur le marché, il faudra trouver le moyen de la substituer, parce qu'elle n'est plus disponible sur le marché. Donc, vous avez plein de raisons pour lesquelles vous pouvez substituer la laine. Par exemple, parce que la matière ne vous plaît pas, parce qu'il y a du mohair, et le mohair, ce n'est pas quelque chose que vous arrivez à supporter, et vous avez envie de substituer avec de l'alpaga, par exemple. Ici, je vais vous parler d'une checklist, donc à quoi faire attention quand on substitue de la laine, et je vais aborder six points. La première chose à laquelle vous devez apporter attention, c'est l'échantillon. Non pas l'échantillon à faire, mais l'échantillon préconisé sur l'étiquette de laine. Ici, j'ai deux échevaux, enfin deux pelotes, un échevau et une pelote. Eh bien, sur ces échevaux-là, vous avez une étiquette, sur cette pelote-là, vous avez une étiquette, et il est noté dessus tel échantillon en nombre de mailles avec autant de rangs. Donc déjà, c'est la première chose que vous devez vous référer. Donc, si vous avez acheté un patron, que le patron demande du 20 mailles sur 30 rangs, par exemple, vous devez chercher quelque chose qui se rapproche à ça. Il existe toute une classification qui est faite par le Kraftian Council, qui n'est pas appliquée ici en Europe, mais quand vous achetez une laine qui vient des États-Unis, vous verrez des plots sur lesquels il y a marqué un chiffre, 0, 1, 2, 3, etc. Et en fait, ces chiffres-là réfèrent à une certaine catégorie. Par exemple, le fil dentelle, ce sera 0, et c'est de autant de mailles à autant de mailles. Le fil 1, c'est le fil, ce qu'on appelle fingering, c'est-à-dire le fil à l'œillette, qu'on tricote en général entre 2,5 et 3,5. Eh bien, vous aurez autant de mailles par autant de rangs, etc. Donc, il y a toute une classification qui est faite. Je vous mets un exemple ici du tableau précis qui est fait aux États-Unis. Si il y a d'autres marques de laine, des marques de laine qui ont leur propre classification, je pense à Drops, par exemple. Ici, sur les échevaux de Drops, sur les plots de Drops, vous avez un chiffre marqué C, par exemple. Eh bien, vous avez toute une classification A, B, C, D, etc. où, en fait, ces laines sont classifiées en fonction de leur épaisseur et donc en fonction de leur échantillon. Voilà pour l'échantillon. Donc, soit vous avez mentionné sur l'étiquette un chiffre, une lettre, soit vous avez un nombre de rangs par un nombre de mailles. Et vous avez un petit carré sur lequel vous avez en hauteur ce qu'on appelle les rangs, en largeur ce qu'on appelle les mailles, et au milieu de ce carré, vous avez l'aiguille préconisée. Donc, ça, c'est une manière de pouvoir vous classifier. Où se trouve votre laine ? Par exemple, si vous voulez, c'est 20, 30. Si vous cherchez, vous rendrez compte qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de la diquée, de laine qui va se tricoter entre 4 et 4,5. Après l'échantillon, quel est le critère suivant à prendre en compte ? Vers quoi vous vous orienterez ? Donc, vous avez regardé votre étiquette. Par exemple, ici, moi, j'ai une laine. Alors, je ne sais pas si c'est mentionné. Si, par exemple, on est sur du 17 mailles, en aiguille 5, sur 24 ans. J'ai pris exprès deux pelotes pour vous montrer à quel point on ne peut pas se baser que sur l'échantillon pour pouvoir avoir un choix de laine adéquat. Donc, ici, on est sur du 17 mailles, 24 ans, aiguille 5 mm. Ici, celle-ci, on est sur du 17 mailles, 24 ans, aiguille 5 mm. Donc, vous vous rendez quand même bien compte que ceci et ceci, ce n'est pas la même chose. Ceci fait 100 grammes, ceci fait 25 grammes. Donc, j'en viens au point principal, c'est qu'outre l'échantillon, le critère à prendre en compte, c'est le ratio poids-mètre. Donc, quand vous avez un fil comme ceci, un fil épais, qui vous dit 17 mailles sur 24 ans, vous avez 100 grammes pour, je pense, 250 mètres. Ici, vous avez 25 grammes pour 140 mètres. Donc, si on multiplie pour faire, on fait une règle de 3, pour avoir 100 grammes de cette laine-ci, vous aurez 140 fois 4, donc 560 mètres, alors que celle-ci fait 250 mètres. Donc, on se rend compte que pour 100 grammes de fil, on a plus de fil ici qu'ici. Donc, on ne va pas avoir du tout la même épaisseur de fil. Donc, outre l'échantillon, vous avez à prendre en compte le ratio poids-mètre. Après le ratio poids-mètre, quel est le point important auquel vous devez faire attention ? Quelle est la fibre qui a été utilisée ? Si le patron préconise de la laine, si le patron préconise du lin, si le patron préconise de l'acrylique, vous devez en tenir compte. Pourquoi ? Parce que les fibres ne se comportent pas de la même manière quand il s'agit de fibres animales, quand il s'agit de fibres végétales ou quand il s'agit de fibres issues de la pétrochimie. On est aussi dans l'exemple où, par exemple, comme j'y suis ici, ça c'est du 100% mérinos non superwash. Et ici, on a un mélange d'alpaga et de soie. Pourtant, on est dans le même échantillon. On n'est plus dans le même ratio poids-mètre, mais par contre, on est dans le même échantillon. Et pourquoi, en fait, est-ce qu'on utilise des aiguilles 5 pour tricoter ce fil-là et pour se tricoter ce fil-là ? C'est parce que l'usage ne va pas être le même. Ce fil-ci, comme c'est un fil très aérien et en fait, quand on regarde le fil, on se rend compte qu'à la limite, c'est pratiquement de la dentelle. C'est un fil filé, un fil de soie sur lequel on a enroulé de l'alpaga. On fait la même chose avec du mohair. Donc, c'est un fil qui va être très dufteux et qui va avoir énormément de halo. Et donc, vous allez avoir quelque chose de très aérien. Donc, on peut se permettre d'augmenter les aiguilles pour pouvoir avoir quelque chose de très aérien. Par contre, ce fil-ci est quand même beaucoup plus dense et donc, si vous tricotez avec du 5 millimètres, vous allez avoir un résultat beaucoup plus dense. Donc, si dans un patron, on vous préconise du 100% mérinos, par exemple, 100% mérinos ou Blueface Leicester ou autre laine de bouton, il sera mieux de vous orienter vers quelque chose qui est avec une composition relativement proche de ce qu'on vous propose. Même si c'est 80% mérinos, 20% d'alpaga, on sache que l'alpaga va avoir un certain halo. Pourquoi pas ? Parce que le fil en lui-même a une dynamique spécifique. Et donc, si vous partez sur des fibres qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on vous préconise, vous n'aurez pas du tout le résultat attendu. Donc, par exemple, si vous tricotez un pull en jacquard qui va être un pull avec un grand empiècement en jacquard, si vous le faites en coton, vous n'aurez pas du tout le même résultat que si vous le tricotez en shetland aiguille 4. Déjà, le shetland en lui-même va vous donner un fondu de couleur que vous n'aurez pas avec le coton. Donc, voilà les trois grands points importants prioritaires à regarder quand on veut substituer une laine. Je rappelle l'échantillon, donc le nombre de mailles par an, le ratio poids-mètre et la composition du fil. Donc, référez-vous à votre patron et ce que vous voulez tricoter pour pouvoir choisir judicieusement votre fil. Ça, c'est les trois points essentiels. Maintenant, il y a trois autres points qui sont à prendre en compte aussi et qui pourront affiner votre recherche au niveau du fil. Premier point, la définition du point. Vous avez un pull en torsade, vous avez envie de faire un pull en torsade. Il faudra choisir judicieusement votre fil pour pouvoir avoir quelque chose qui va sortir. Les torsades, je vais prendre l'exemple ici, du châle, que je vous ai montré la fois dernière. Les torsades, si vous avez un fil beaucoup, beaucoup trop poilu, vous ne les verrez pas. Forcément, vous ne les verrez pas. Ce fil-ci, je l'ai choisi. C'est de la diké, tuide. Donc, vous voyez, il y a plein de mouchetures de fil, ce qu'on appelle des neps. En fait, ce sont des fibres. Eh bien, ce fil-ci, par exemple, j'ai choisi, j'avais fait un patron d'une torsade beaucoup plus fine et ça ne rendait pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai choisi de faire des torsades beaucoup plus épaisses pour pouvoir avoir un rendu beaucoup plus joli parce qu'il n'y a rien à faire. En fonction du fil, votre résultat ne sera pas le même. Donc, est-ce que vous avez envie d'avoir quelque chose qui se définit très bien ? Si, par exemple, vous avez de la dentelle, il est clair que si vous voulez lire la dentelle, il ne faut pas utiliser un fil, par exemple, très, très poilu ou des couleurs spécifiques. Donc, par exemple, les fils variés, par exemple, ici, vous avez un fil assez varié, mais la dentelle est très simple. Les fils variés vont noyer réellement la dentelle et la lecture de la dentelle. Donc, quel est le projet que vous voulez faire ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'il y a une vraie définition de point à avoir ou pas ? Si c'est du jersey et simplement du jersey, est-ce que c'est vraiment important de voir toutes les mailles ou est-ce que vous avez envie d'un fondu de couleur ? Donc, ça, ça a de l'importance sur le choix de votre fil. Cinquième point, la dynamique du fil. Quel est le projet que vous voulez faire ? Si vous avez un fil dynamique, à quoi pourrait-il servir ? Au contraire, si vous avez un fil qui ne montre pas d'élasticité, à quoi pourrait-il servir ? Je vous donne deux exemples. Les chaussettes, par exemple. Les chaussettes, on veut qu'elles soient serrées, qu'elles tiennent aux pieds et qu'elles ne tombent pas toutes seules. Donc, le fil à chaussettes nécessite qu'il soit tricoté de manière serrée et qu'en plus, il y ait une dynamique du fil. Quand vous regardez la fibre animale, je l'ai expliqué dans la vidéo sur le mérinus superwash, notamment le mouton, c'est un peu moins le cas de l'alpaga, mais j'en parlerai sur les autres fibres animales dans une autre vidéo, parce qu'elles ont leurs particularités que n'ont pas la fibre de mouton. Quand on regarde la fibre de mouton, en fait, le corps en lui-même est comme un ressort. La fibre se comporte comme un ressort. Donc, quand vous allez utiliser de la laine de mouton, qu'elle soit traitée, qu'elle soit twistée, et encore ça, je reviendrai sur le sujet après, eh bien, vous aurez quand même une dynamique beaucoup plus importante que sur un fil végétal. Donc, quand vous faites des chaussettes, vous aurez plutôt tendance à vous orienter vers un fil qui a une dynamique. Par contre, si vous avez envie de faire un grand châle bien aérien, la dynamique est différente. Vous n'avez pas envie de quelque chose où vous avez bloqué votre châle et il revient. Après deux fois, vous portez deux fois, vous allez vous retrouver que votre châle, la dentelle ne se voit plus. Donc là, on cherche à quelque chose qui garde le blocage et dont la dynamique n'est pas aussi intense. Par exemple, la soie, c'est une fibre lisse, et donc une fois bloquée, la soie, elle va rester ouverte et elle ne va pas avoir tendance à se ramasser sur elle-même. Donc, c'est un excellent choix pour un châle. Donc, la dynamique du fil, elle a une importance fondamentale. Par exemple, j'en ai parlé sur le Mérinos Superwash. Si vous faites un pull homme, je prends homme parce que souvent, c'est des grands pulls et il y a une certaine quantité de fil. Si vous utilisez un fil végétal, du coton par exemple, eh bien, vous n'aurez pas du tout, du tout, du tout le résultat attendu parce que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va se distancre, si vous voulez, alors qu'avec un pull tricoté en laine, soit cardé, soit peigné, retordu d'une certaine manière, vous aurez quelque chose qui va tenir dans le temps. Sixième point, c'est le drapé. Donc, on est ici à l'encontre de la dynamique du fil. Est-ce que vous avez envie de quelque chose qui a un drapé ? Je vous montre l'exemple ici d'un pull que j'ai tricoté il y a deux ans maintenant. Je pense qu'il est sorti pendant le confinement. Ce pull-ci, en fait, c'est un pull tout léger. Il fait, je crois, 100 grammes. Ce pull-ci, il est tout léger et vous voyez, en fait, il a un vrai drapé. En fait, c'est de la 100% soie, ceci. Je voulais faire un pull qui soit un pull avec un drapé qui a un tombé, qui soit très léger et qui soit parfait pour l'été. Donc, si vous avez l'objectif, par exemple, de vous faire un top pour l'été, il est clair que vous n'allez pas chercher vers une laine qui soit nerveuse. Vous allez plutôt vous orienter vers une fibre qui va être beaucoup plus souple et qui donne un drapé, par exemple lin, par exemple bambou, par exemple la soie. Il n'y a pas que le drapé. Le drapé peut être obtenu non seulement par la matière, mais aussi par la façon dont vous tricotez. Par exemple, quand vous tricotez serré, si vous voulez plus de drapé dans l'objet terminé, vous allez augmenter la taille de vos aiguilles. Je prends l'exemple des châles. Quand vous tricotez un châle en dentelle, vous n'allez pas tricoter en 2 mm parce que vous n'aurez pas la dentelle qui va se déployer. Souvent, quand on tricote avec un fil dentelle, on prend des aiguilles qui soient 3,5, 3,75, voire quelquefois 4 parce qu'ainsi, même si on dégage le fil, on se retrouve avec quelque chose qui va s'ouvrir très fort et qui va rendre très bien parce que c'est le but de la dentelle, c'est que ça se déploie très fortement au niveau des motifs et qu'on voit vraiment les motifs. Donc, quand vous avez envie d'un certain drapé, n'hésitez pas à augmenter la taille d'aiguille. N'oubliez quand même pas que quand on tricote en dégaugé, c'est-à-dire que quand on tricote avec des aiguilles plus élevées que ce que c'est préconisé pour le fil, par exemple, eh bien, votre fil est plus fragile parce qu'il a tendance à boulocher plus facilement puisqu'il est moins dense. Vous pouvez tout à fait penser, et c'est très classique quand on tricote du mohair, comme ici et comme ici, en fait, on le tricote majoritairement dégaugé parce que c'est un fil très fin, mais comme il y a énormément de poils pour qu'il garde un peu sa dynamique et pour qu'il donne toute sa splendeur, on le tricote en 4, 375, 4, quelquefois 5 pour pouvoir être très joli et très léger. Donc, voilà les points que vous devez regarder quand vous choisissez, vous substituez votre laine. C'est 1, l'échantillon, le rapport poids-métrage, la composition de la fibre, la dynamique du fil, qu'est-ce que vous avez envie comme définition de points, et le draper. Donc, voilà les six points essentiels à faire et à choisir, à vérifier quand vous voulez changer de fil. Alors, on va faire un petit exercice. Je vous parle de ce pull-ci, par exemple. Ce pull-ci. Alors, je vous montre ici. Ce pull-ci s'appelle Valentine. Ce pull-ci, dans le patron, il est demandé 26 mailles, échantillon de 26 mailles avec des aiguilles de 3,25. Donc, première chose, l'échantillon 26 mailles, aiguilles 3,25. 26 mailles, ça équivaut à un fil qui est soit dentelle, soit un fil ce qu'on appelle fingering ou un fil layette. Donc, vous en êtes là. Vous avez vérifié votre échantillon, vous n'avez pas encore suffisamment précisé, vous êtes dans le doute dans deux épaisseurs de laine différentes, donc fingering ou dentelle. Comment préciser ce fil ? Vous allez regarder quel est le fil préconisé. Le fil préconisé, c'est de la powder silk de chez Bart et Francis qui fait 800 mètres au 100 grammes. Donc, le ratio poids fait que 800 mètres au 100 grammes, c'est un fil dentelle. Donc, il vous faudra un fil dentelle pour faire ce pull. Et quelle est la composition de ce fil ? Ce fil, c'est un 100% soi et donc, vous pouvez en déduire que quand vous regardez le modèle, ce fil nécessite du drapé. Il n'a pas nécessairement une super définition de points, mais quand même, quand vous regardez le motif de dentelle, vous vous rendez compte qu'il peut y avoir un motif de dentelle qui est très joli et qui peut ressortir. La soie apporte quand même une certaine définition de points. Et est-ce qu'il est dynamique ce fil ? Non, vous avez du drapé, donc vous pouvez choisir de la soie ou vous orienter vers du lin ou du chanvre du moment que ce chanvre soit régulier pour pouvoir avoir ce tombé spécifique de ce patron. Autre exemple. On va partir sur ce châle. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce châle. Vous regardez l'échantillon. Si j'ai bon souvenir, ce châle, c'est un est folle. Ce châle, si j'ai bon souvenir, j'ai déjà oublié, je vous l'ai fait sans vérifier mon patron, mais c'est du 22 mailles. Si j'ai bon souvenir, on est dans du 22 ou 21 mailles. Où se trouve le 22-21 mailles ? En fait, le fil 22-21 mailles, c'est un fil qui va se tricoter en aiguille 4. Donc, ongelé, tricoté en 4,5. Donc, déjà, vous vous dites 4,5, 21, 22. Ça doit être un fil qui s'oriente vers un fil ce qu'on appelle decay, double knitting. Alors, pour la petite histoire, c'est quoi un fil double knitting ? En fait, fut un temps, les filatures ne pouvaient pas filer des fils épais. Et donc, pour pouvoir un fil qui soit plus épais, il retordait deux fils obtenus qui étaient des fils fingering, donc les fils à laillettes, ensemble, et ça faisait du double knitting, donc un fil qui s'appelait, qui équivaut à un 4,4,5. Donc, c'est le fil qu'on tricote, nous, en 4,4,5, parce qu'en France, c'est comme ça que j'ai appris quand moi j'ai commencé à tricoter avec du fil d'arrêt du bergère de France. On n'a pas cette classification fingering, clés, etc., on a une classification par numéro d'aiguille. Donc, ce fil-ci se tricote entre 4 et 5, donc déjà, ça vous oriente déjà vers ce fil-là. Ensuite, quel est le ratio poids-métrage de ce fil ? Ce fil fait 100 grammes ou 220 mètres. Donc, ça vous confirme quand même bien dans le fait que ce fil, en fait, est un fil d'iké. Et quelle est la composition de ce fil ? En fait, c'est 75 % ou 80 % de laine avec des nepes du Donegal tweed. En fait, là, vous vous rendez compte qu'en fait, ce fil, ce n'est pas un fil de laine tout simple, il va être tweedé. Donc, on met des nepes du Donegal, ce sont des nepes, et donc, on va avoir un fil tweedé. Donc, ça vous oriente vers est-ce que je vais prendre un fil tweedé ? Ce n'est pas une nécessité parce que le fil tweedé, on peut choisir un fil qui soit non pas tweedé, mais un fil qui va être unis, par exemple. Donc, on est déjà dans nos trois points. Ensuite, quelle est la définition du point ? Comment est-ce que doit être la définition du point ? Eh bien, ce châle, il y a de la torsade. Donc, il faut une bonne définition du point. Donc, vous n'allez pas vous orienter vers un fil très poilu. Alors, dans les personnes qui ont fait, dont Nathalie ou les sims qui est la personne qui fait teint la laine, elle l'a testé et elle, elle a mélangé avec un fil de tweed et un fil de mohair. Seulement, le mohair n'étant pas trop présent, en fait, le fil, on a une légère atténuation des torsades, mais elles sont suffisamment visibles pour que ce soit joli suffisamment. Mais, par exemple, si vous décidez de tricoter ça avec deux fils de mohair ou un fil d'alpaga et un de mohair, vous noirez le motif. Donc, vous devez plutôt vous orienter vers un fil bien défini, un fil qui sera plutôt en laine, éventuellement avec de la dénep et éventuellement avec un tout petit peu de haleux. Est-ce que ce fil nécessite un drapé ? Alors, c'est un châle, on pourrait se dire que oui, on peut avoir un certain drapé. Donc, on pourrait envisager de se dire je veux que certains torsades ressortent, donc j'ai envie je veux qu'elles ressortent mais je veux que le châle tombe très bien donc vous pourriez vous orienter vers une fibre végétale par exemple d'un fil relativement fin puisque vous n'avez pas besoin de quelque chose qui tient très très fort et qui met quelque chose qui va garder le blocage, vous pouvez vous orienter vers un fil de lin par exemple qui soit bien défini, qui ne soit pas bourré de petites irrégularités. Et donc, au niveau de la dynamique du fil, comme il s'agit d'un châle, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très retordi qui perd toute sa dynamique alors ici, ça n'a pas énormément d'importance parce que vous avez des torsades et donc même s'il rétrécit un peu parce que le fil est dynamique, les torsades ne vont pas disparaître, ce n'est pas le cas de la dentelle. Donc voilà deux exemples de patrons où j'ai pris en compte quand moi je dizaine, je prends en compte des points spécifiques quand je choisis un fil. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a d'autres choses pour aller plus loin. Quand on parle de ces six points-là, il y a encore d'autres choses quand on commence à maîtriser le monde de la dentelle, il y a d'autres choses qu'on peut prendre en compte. J'en ai parlé sur la vidéo sur le superwash, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. Est-ce que j'ai envie d'un fil superwash ou non superwash ? La façon dont le fil a été traité fait que vous aurez un rendu différent au niveau des couleurs mais aussi au niveau de la dynamique du fil. Quand je parle de superwash et du traitement RQ7, il est clair que le traitement RQ7 a un impact négatif sur la dynamique du fil. On peut aussi parler de la façon dont le fil a été filé. D'abord, le fil, il est filé soit gardé, soit peigné. Donc, quand vous êtes dans l'industrie et non pas dans le fil des fileuses, quand on est dans l'industrie, en fait, après avoir lavé la toison, on envoie le fil pour être traité dans une entreprise et cette entreprise soit elle garde. Alors, je rappelle, cardé, c'est quoi ? C'est comme quand on brosse un chien, le fil se désorganise. Ça, c'est un fil cardé, vous voyez, on a quelque chose de pas très régulier, pas très rond. Ou alors, on peigne, c'est-à-dire quand on peigne, on garde d'abord, on garde toujours d'abord dans l'industrie, quand on file, pas nécessairement, mais on garde et après, on file, et on pré, on peigne. Quand on peigne, en fait, on organise tous les fils dans le même sens pour avoir un fil bien rond. Donc, le fait que ce soit cardé et le fait que ce soit peigné va changer déjà la façon dont le fil se comporte. Un fil cardé est plus léger qu'un fil peigné. Après ça, on file, quand on file, on file sur un brin et puis on va retordre. Il est clair qu'un fil un brin ne va pas se comporter de la même manière que si vous filez sur deux brins, quatre brins, huit brins, parce que plus vous avez de brins, plus vous avez un fil solide. Les fils à chaussettes sont des fils qui sont en général très retordus. Il y a des fils pour des tricots de pulls qui sont très retordus et ça change la dynamique du fil. Allez à Guédelon. À Guédelon, il y a tout un atelier sur la corde et plus on retordre la corde, c'est le même principe, plus elle est solide. Les cordes qui sont d'amarrage, par exemple, si vous regardez sur les bits d'amarrage dans un port, vous verrez les cordes, elles sont énormément retordues parce que ça nécessite et ça subit une telle tension qu'il ne faut pas que ça craque. Donc, la façon dont le fil a été traité, la façon dont le fil a été filé a une importance sur votre choix de fil. Je vous ai parlé des six points généraux et je vous ai dit quand on va un peu plus loin, il faut aussi réfléchir à la façon dont le fil est traité, la façon dont le fil est tordu et filé, mais aussi, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la couleur. Si vous ne prenez pas en compte la couleur, vous n'aurez probablement pas le résultat attendu. il faut savoir que quand vous avez un patron, par exemple, de torsades, si vous utilisez une couleur beaucoup trop foncée, vos torsades ne ressortiront pas, ce n'est pas pour rien que les torsades sont majoritairement sur des couleurs claires et pas des couleurs excessivement foncées. Le choix de la couleur est important sur la façon dont vous allez interpréter le patron. Il faut savoir aussi que dans les couleurs, vous avez la couleur de foncée à clair, mais aussi, vous avez les couleurs unies, les couleurs semi-solides et les couleurs variées, speckles, etc. Donc, si vous choisissez un fil plein de speckles, vous n'aurez pas du tout le même rendu sur de la dentelle que vous si vous choisissez un fil uni ou un semi-solide. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte quand vous choisissez votre laine, c'est choisir judicieusement votre couleur pour avoir une couleur qui rapproche très fort de ce que vous avez envie. Par exemple, quand on donne du point à mousse, le speckle se donne très bien, sur du jersey, il se donne très bien, mais sur de la dentelle, si les speckles sont vraiment très très intenses, ça peut noyer le motif sur de la mosaïque pareil, sur du jacquard pareil. Donc, c'est des choses à réfléchir quand on substitue la laine et substitue la couleur aussi parce qu'on n'a peut-être pas envie nécessairement de faire la même couleur que le patron et qui est plus réconisé dans le patron. Donc, de réfléchir aussi à ça. Il existe des ressources pour pouvoir faire de la substitution de laine. Premièrement, Ravelry. Ravelry, c'est une base de données. Quand vous avez un patron, vous les trouvez beaucoup sur Ravelry, majoritairement sur Ravelry. Et souvent, les projets des tricoteurs sont liés au patron. Et là, vous allez avoir la laine utilisée du patron. Et quand vous cliquez, vous avez des onglets, vous cliquez, vous verrez, vous aurez les laines utilisées dans les patrons. Ça vous permet, il y aura des gens qui auraient déjà fait la démarche pour vous et réfléchir pour vous à quelles les laines ils ont utilisées de manière adéquate. Le choix est judicieux ou non, ça dépend des personnes. Mais voilà, vous aurez déjà une idée de vers quoi vous orienter. Si, par exemple, c'est une laine qui n'est absolument pas commercialisée en Europe, vous pourrez peut-être vous orienter sur un fil qui est commercialisé en Europe ou moins cher que ce qui est préconisé parce que quelquefois les laines peuvent être très chères ou etc. Donc, Ravelry peut être une ressource. Il existe aussi un site internet qui s'appelle YarnSub. YarnSub, c'est une base de données aussi qui est alimentée par plein de nouveaux fils. Donc, vous allez entrer le nom de la marque et le nom de la laine. Par exemple, ici, Dererum Natura Giliat et il va vous proposer toute une série de substitutions en commençant par le plus proche ou le moins proche. Alors, derrière, c'est un algorithme et cet algorithme il réfléchit comme je viens de vous apprendre à réfléchir, c'est-à-dire choisir la fibre, choisir l'échantillon, le ratio poids, etc. Donc, vous allez déjà avoir cette démarche-là faite par une machine. Moi, je vous incite fortement à apprendre tout seul parce que quand vous êtes dans un magasin de laine et vous n'avez pas nécessairement YarnSub sous la main, oui, avec les téléphones c'est facile maintenant mais voilà, faites la démarche parce que d'être autonome quant au choix de laine c'est vraiment important parce que quand vous allez aller dans un salon et que vous allez avoir des échevaux devant vous, vous allez très vite apprendre à dire ah ça, ça fonctionnerait pour ça, ça, ça va fonctionner pour ça, ça, ça ne va pas fonctionner pour ça. C'est une question d'apprentissage et ça vient avec le temps. Ça ne prend pas, il ne faut pas être excessivement expert en tricot pour apprendre à substituer les laines, ça fait partie des choses quand vous passez du débutant à de l'intermédiaire, vous savez substituer les laines, c'est vraiment une des étapes clés pour pouvoir passer à un niveau supérieur au niveau tricot. Donc apprenez à le faire spontanément en faisant une checklist de six points comme je vous l'ai montré, vous dire c'est ça, 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 ça et ça, soyez rigoureux dans votre choix de laine, vous allez voir, ça va venir tout seul à partir d'un certain moment, c'est quelque chose sur lequel vous ne réfléchirez même plus, vous regarderez l'étiquette, vous verrez la fibre et vous direz ok, c'est bon. Voilà, donc, exercez-vous à le faire. Voilà pour la vidéo, elle est relativement courte aujourd'hui, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo sur la substitution de laine parce que je pense que c'est un point important à prendre en compte. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la newsletter parce que dans la newsletter, je vous parle des salons, je vous parle des promotions, je vous parle des vidéos qui sont en cours et autres, n'hésitez pas non plus. Si vous avez envie de venir rejoindre une communauté Trico, j'ai ouvert un groupe sur Discord, donc si vous avez envie de venir rejoindre la communauté Trico et ce n'est pas un groupe test ici, de test, c'est vraiment le groupe Communauté Trico essentiellement francophone parce que si Ravelry vous fait peur parce que c'est en anglais ou que c'est trop de personnes ou que vous vous y perdez parce que Ravelry c'est plusieurs millions de personnes quand même, mine de rien, et que ça vous paraît trop trop difficile à gérer, n'hésitez pas à revenir à la communauté. Libre à vous de venir vous rejoindre, je n'oblige pas les gens à tricoter mes patrons, j'échange, j'ai envie de transmettre, donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous avez envie de ça, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram. Sur Instagram, vous pourrez m'envoyer un message et si vous avez envie de rejoindre la communauté Discord, je vous envoie le lien. C'est une communauté qui est fermée et modérée, donc ça ne va pas être ouvert à n'importe qui, je fais attention à qui rejoins pour qu'il n'y ait pas de soucis, comme dans les vidéos, comme dans l'espace commentaire, c'est quelque chose que je veux respectueux, bienveillant de tout le monde et qu'on respecte l'avis des autres et que les troubles faites seront gentiment raccompagnés à la sortie. Mais voilà, ce sera donc pour la prochaine fois. Je vous ai dit que je ferai d'autres vidéos techniques, je ferai une vidéo de podcast d'ici peu et voilà, à la semaine prochaine ! Merci d'avoir regardé !